Bonjour et bienvenue sur la chaîne Luxon. Aujourd'hui nous allons voir comment il est possible de contrôler son projet à partir d'un plan. Prenons par exemple le plan d'un appartement qui est ici. Cet appartement est composé de deux pièces, une chambre et un salon. On y retrouve différents équipements, par exemple un interrupteur touch, une prise électrique connectée, des enceintes avec notre système audio qui est l'audio serveur, une vanne thermostatique, un volet roulant qui est contrôlé avec la technologie Luxon et bien d'autres encore. Ce que je voudrais faire c'est avoir un retour d'état en direct de tout ce matériel pour que je puisse avoir une visualisation globale depuis mon plan. Il sera également possible de prendre la main directement depuis le plan sur les différents appareils. Maintenant revenons sur Luxon Config. Je vais pouvoir mettre en place toutes ces fonctionnalités grâce au bloc schéma. Pour cela je vais ajouter mon bloc schéma. C'est ce bloc qui va nous permettre de charger notre plan et de pouvoir le compléter par la suite. Ici je peux donc ajouter un plan. Une fois que mon plan est chargé je vais pouvoir ajouter des objets. Nous allons dans un premier temps travailler sur l'ajout des premiers éléments sur mon schéma. Dans ma chambre j'ai une smart socket. Cette smart socket me renseigne sur la puissance et sur l'énergie de la prise électrique où elle est branchée. Ce que je souhaiterais faire c'est afficher sur mon schéma les valeurs en direct au niveau de ma prise électrique. Pour cela je vais aller dans ma partie catégorie et aller chercher la partie consommateur. J'ai ici la ligne puissance et énergie qui proviennent directement de ma smart socket que je vais pouvoir ajouter sur mon schéma. Je viens cocher la puissance et l'énergie et faire ok. On remarque que dans le coin supérieur gauche que j'ai deux rectangles noirs qui se sont ajoutés. Il s'agit des deux composantes que j'ai ajouté précédemment la puissance et l'énergie qui proviennent de ma smart socket. Cette smart socket est positionnée dans ma chambre. Il est donc logique que je vienne ajouter mes informations d'énergie et de puissance au niveau de la smart socket où elle se trouve dans ma pièce. Donc je vais venir ajouter mes deux composantes au niveau de ma prise électrique où se trouve ma smart socket. Pour plus de précision je peux zoomer sur mon plan, je peux également me déplacer. Je peux également changer la taille de mes rectangles noirs en venant jouer sur relations objets à images. Une fois que la taille de ces rectangles noirs me convient, ça va être la taille de visualisation dans mon application, je peux passer aux éléments suivants. On se retrouve quelques secondes plus tard sur mon plan où j'ai pu ajouter toutes les informations qui vont m'intéresser pour avoir un retour d'état ainsi que pour contrôler mon projet depuis ce plan. On retrouve toutes les fonctions centrales. Sur le côté par exemple ici, mes informations de température avec ma tête thermostatique et mon contrôle par le thermostat intelligent. On retrouve dans ma chambre par exemple les informations de co2, d'humidité et de température qui proviennent de ma sonde de qualité d'air tri. Et on retrouve au niveau de ma fenêtre la position de la poignée pour savoir si c'est ouvert, incliné ou fermé, mais également la position du store. Maintenant que j'ai complété mon schéma, je vais pouvoir faire OK et enregistrer dans mon mini serveur. Pour retrouver plus vite ce bloc schéma dans l'application, je vous propose de le cocher en tant que favori et de lui attribuer plusieurs étoiles pour le classement. Une fois que vous avez enregistré dans votre mini serveur, vous pouvez lancer l'application utilisateur. Vous pouvez le faire à partir de l'oxone config dans l'onglet test web interface se connecter à l'adresse locale. Vous rentrez vos identifiants et vous arrivez sur votre page favori. Vous avez ici votre bloc schéma système. Si vous cliquez dessus, vous retrouvez votre installation avec le retour d'état en direct de toutes vos variables. On retrouve par exemple ici la valeur en co2, la valeur d'humidité et la valeur de température. J'ai la possibilité également de voir qu'actuellement mon store est ouvert et que la poignée est bien fermée. Je peux directement interagir depuis mon plan en cliquant par exemple sur mon volet roulant et je peux faire le choix de le descendre ou de le monter. Si je fais une descente complète, il va se descendre. Je peux l'arrêter également pendant sa descente et voir le retour d'état en direct fermé à 8%. J'ai la possibilité également de gérer mon éclairage. Je vois qu'il est actuellement off. Je peux choisir l'ambiance que je souhaite pour mon contrôleur d'éclairage et voir en direct le retour d'état. Je vois également au niveau de mon chauffage que ma vanne thermostatique est ouverte à 2% et je peux interagir avec mon thermostat intelligent pour régler mes températures et ma présence via le planning. J'ai également la possibilité d'avoir un contrôle central sur mon projet puisque ici j'ai mis mes blocs centrales. Voilà tout ce qu'il était important de savoir pour le bloc schéma. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo !